les gens réussissent pas parce que ils peuvent pas y arriver ils réussissent pas parce qu'ils abandonnent avant d'y arriver tout simplement je connais personne qui est déter et qui a jamais rien lâché qui n'a pas réussi alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi mais un j'aime en avance parce que dans tous les cas c'est satisfait ou remboursé si tu n'aimes pas tu enlèves ton j'aime à la fin de la vidéo voilà mais bon de toute façon je sais que tu as aimé et toi même tu le sais au fond de toi je m'appelle Jonathan Hatchi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déter face à l'action créer ta vue sur mesure pour pouvoir devenir libre j'ai envie de te dire par les temps qui courent vaut mieux que tu as un business en ligne je dis ça je dis rien donc tu as deux choses que tu peux faire tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 40 semaines si tu n'as pas fait 20 40 semaines comme j'aime bien dire c'est pertinent de jeter un coup d'oeil quand même surtout c'est gratuit c'est offert et la deuxième chose que tu peux faire c'est d'accéder à ma formation ma plus grosse formation qui s'appelle pirate marketing où je te montre comment faire des cinq cas au minimum par mois et l'information qui t'intéresse la plus importante c'est qu'elle est 100% financée donc tu n'auras pas à sortir un seul euro de ta poche tu n'as jamais sorti ta carte bleue tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description tu verras je te donne toutes les infos et tu pourras prendre un rendez-vous avec un conseiller qui va faire le dossier pour toi de a à z tu peux aussi prendre un rendez-vous si jamais tu as juste des questions par rapport au cpf est-ce que tu en as comment s'inscrire créer un compte si jamais tu n'as pas encore fait etc ok on t'explique tout ça et on t'accompagne de a à z et après à la fin on te donnera les accès à pirate marketing et après il faudra charbonner évidemment il n'y a pas de secret et pas d'excuses les gars j'ai grandi à evry dans 91 donc dans le quartier des pyramide précisément d'arrêter arrêter de chercher des excuses des gars j'étais salarié aussi avant et ça fait bientôt plus de trois ans que je voyage j'ai juste arrêté de trouver des excuses les gars faut juste passer à l'action ok et passons directement au sujet de la vidéo je n'aime pas avoir de boss je pense que si jamais tu regardes ce genre de vidéo c'est que toi aussi tu n'aimes pas avoir de boss et je peux te dire qu'en fait moi j'ai pris grave du temps avant de me rendre compte que je n'aimais pas avoir de boss en fait je savais pas c'est juste que je me sentais pas bien dans chaque taf que je faisais parce que pour te dire en gros j'ai fait j'ai fait mcdonald ok mcdonald petite anecdote là pendant que je te parle que je travaille au mcdonald déjà premier truc qui j'aime pas que j'aime pas qu'on me donne des ordres tu vois et je me rappelle genre parce que moi j'étais dans le le bas de l'échelon je sais plus c'est comment ça s'appelle et il y a une meuf tu sais les meufs qui ont les chemises roses je sais pas si ça existe toujours mais les meufs c'est pas une j'oublie comment ça s'appelle le truc juste au dessus là ce que les chemises bleues là bon si jamais tu te rappelles dis moi en commentaire ce que les chemises bleues qui sont juste au dessus tu vois ils sont pas manager tu vois mais ils sont juste au dessus genre c'est un petit peu le petit chef tu vois et elle genre elle a le truc rose donc ça c'est des meufs qui s'occupent des des enfants et tout je sais pas quoi et genre j'avais je sais pas pourquoi il y avait de la merde sur le truc du drive et la meuf elle me dit ouais vas-y va nettoyer le truc j'ai dit quoi j'ai dit moi je veux moi je veux pas nettoyer j'ai dit t'es malade ou quoi en plus ça faisait sa maline si tu vas nettoyer comment ça moi je te dis tu vas nettoyer il a dit moi je vais jamais nettoyer jamais je sors là bas et tout tu vois ça faisait peut-être 6 7 mois que je travaillais au mcdonald la meuf elle me dit ça j'ai dit jamais david je vais t'es malade ou quoi toi et pour te dire je suis allé tellement loin pour te dire le truc que non moi ça passe pas dans mon cerveau j'ai dit après le là ouais après le c'est pas le manager c'est le directeur c'est le directeur a dit ouais j'en attends qu'est-ce qu'il y a un ami et pourquoi tu n'as une année j'ai dit on va pas discuter si j'ai un problème l'année ben vas-y je démissionne moi j'avoue j'avais déjà prévu de démissionner de façon dans tous les cas mais alors qu'en plus j'ai vu ça là l'année parce que je commençais à rester c'est déjà au moins neuf mois que je travaillais au mcdonald j'ai dit à un moment donné il va falloir trouver un vrai travail on va pas rester tout le temps mcdonald bref et donc du coup le gars il m'avait dit ouais ouais pourquoi tu fais ça vas-y il faut nettoyer le truc j'ai comme j'ai pas la merde sur le truc la route du drive mais c'est au malade ou quoi toi après j'ai dit genre après j'ai dit vas-y je démissionne bref tout ça pour te dire que dans les ordres les ordres et jojo j'aime pas j'aime pas trop même quand quelqu'un me dit ouais tu devrais faire ça comment tu me parles pour moi tu me parles tu vois donc pour ça pour te dire que je me suis jamais ressenti à l'aise dans tous les tafs j'ai fait mcdonald après j'ai fait quoi après j'ai fait EDF tu vois même EDF j'aime même pas quand il fallait faire genre c'est quoi les trucs qu'ils aiment bien faire là tous les trois mois ou quatre mois genre réunion genre t'es avec le chef il te dit bon alors je vais te noter où est-ce que tu en est est-ce que tu travailles bien tout ça c'était des trucs ça m'énervait en fait j'ai jamais compris pourquoi mais je me disais ah mais dis-oh t'exagères c'est normal que quand même voilà les chefs il essaie de savoir qu'est-ce qui se passe ça mais ça m'énervait ça m'énervait ça m'énerve que je dois genre je dois te rendre des comptes en fait ça m'énerve après pareil quand j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait derrière chez les pompiers de Paris donc là c'était militaire en plus donc alors là imagine tu vois enfin là c'est mais par contre c'est marrant parce que quand c'était militaire ça m'énervait moins ça m'énervait moins parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de justice ça veut dire que tu peux monter en grade je sais pas ce qui se passait dans mon cerveau mais ça passait un peu un peu mieux ça passait un petit peu mieux tu vois parce que quand tu es militaire je pense que c'est parce que tu sais que genre il faut que juste tu passes les examens et toi tu peux monter en grade encore dans les autres taf on dirait tu vas rester au même endroit tout le temps tu vois tu n'as pas le choix c'est pas genre tu fais juste un concours et après tu montes en grade tu vois donc peut-être c'est pour ça que ça m'énervait moins bref après j'ai fait un firmier pareil enfin les trucs tu dois rendre des comptes tout ça je me suis vite rendu compte que ça m'intéressait pas en fait d'avoir un boss mais je n'arrivais pas à le dire en fait je comprenais pas en fait dans mon cerveau que c'était en fait tu dois devenir entrepreneur tu vois que tu n'es pas fait pour ça en fait tout simplement tu vois et après quand j'ai compris ça en plus par hasard si tu connais un peu mon histoire parce que j'ai commencé à bien s'en ligne c'est un peu par hasard c'est quand j'ai commencé à goûter à ça j'ai dit mais ça déchire ça de pas avoir de boss et d'être ton propre boss etc ça fait plaisir ou pas je sais pas pourquoi j'ai dit etc mais voilà comme tu sais c'est chaud faut taffer ça demande la persévérance c'est pour ça la plupart des gens ils abandonnent en fait les gens réussissent pas parce que ils peuvent pas y arriver ils réussissent pas parce qu'ils abandonnent avant d'y arriver tout simplement je connais personne qui est déter et qui a jamais rien lâché qui n'a pas réussi même si il n'est pas devenu un millionnaire mais il fait au moins un 10k 20k par mois enfin je veux dire il vit il met en pls tout le monde déjà et du coup je regardais là je sais pas si tu as regardé le truc sur netflix avec avec kenny west tonton si tu n'as pas encore vu le truc son émission là où sont chauds en fait c'est un sort de documentaire qu'il a fait depuis ses débuts ça veut dire vraiment depuis le début où il était il était beatmaker tu vois donc ça remonte vraiment sur le son bas depuis le début et puis ça et tu vois vraiment les étapes tu vois et tu vois comment il a galéré alors il a fait plein de conneries enfin plein de conneries ok ça il agit un petit peu comme un bêta avec sa meuf son ex tout ça mais tantôt faut mettre du respect sur cet homme quand même faut mettre du respect sur cet homme parce que franchement quand tu vois le documentaire tu dis non gars c'était chaud quoi franchement il s'est battu mais vraiment il s'est battu et là le fait que ça soit filmé on le voit tu vois ça m'a rassuré quand j'ai vu ça j'ai dit en fait si en fait tout le monde galère tout le monde galère en fait c'est normal de galérer que ça prenne du temps que ça se passe pas comme si comme c'est comme ça devait se passer comme tu voulais que ça se passe ce gars en fait un moment en fait il était beatmaker tu vois il a commencé comme beatmaker et en fait mais il a toujours voulu rapper et quand il a voulu montrer aux gens qui voyaient vas-y j'ai envie de rapper j'ai des projets et écouter tout ça les gens ils ne calculaient pas les gens ils ne calculaient pas donc en fait il vendait beaucoup de beats pour pour le rocafeller tu vois et genre les gens ne prenaient pas au sérieux gars ils se disaient juste c'est un bon beatmaker il déchire il a fait plein de sons pour plein de gens tu vois qui déchire j'oublie les noms donc j'ai pas envie de dire de bêtises mais il a dit il a fait des sons pour Jay-Z il avait fait des sons sur plein de gens donc plein de gens qui ont cartonné avec avec ses sons tu vois mais lui dans sa tête il a toujours voulu être un rappeur tu vois il a toujours voulu être un rappeur et c'était même un de son plan en fait il s'est dit vas-y je vais commencer le beatmaker et après boum je vais leur montrer que je peux rapper et personne ne lui calculait les gens ils prenaient pas au sérieux le co-fondateur de rocafeller il dit ouais ouais bientôt t'inquiète pas on va le signer Kenny, Kanye on va le signer tout ça machin tout ça pour le garder sous le côté genre pour qu'il continue à faire des beats pour pour rocafeller tu vois mais à aucun moment donné il voulait il le prenait au sérieux genre il a signé pour un truc comme ça tu vois et tu vois le gars il se bat il va dans les locaux de rocafeller il rappe devant je crois c'est pas la secrétaire mais c'est je sais plus c'est qui mais c'est une meuf en gros qui est dans l'administration genre qui gère un peu une partie du je sais plus qu'est ce qu'elle fait exactement elle j'oublie c'est pas la secrétaire mais c'est un truc administratif tu vois genre où elle gère un petit peu un peu le truc une partie de rocafeller peut-être j'oublie bref de toute façon faut que tu regardes et donc il rappe devant la meuf il met la musique il rappe et la meuf elle rigole machin machin après elle dit vas-y coupe la caméra mais franchement c'est irrespectueux en fait quand tu connais maintenant le kenny west d'aujourd'hui tu dis putain mais les gars il les respectait pas du tout c'était un truc de malade c'était vraiment il le respectait pas et à force de taf de machin de faire des trucs en solo de son coin à un moment donné il arrive à signer sur rocafeller bon tu dis bon bah ça y est c'est bon il a réussi à signer gars pendant un an il n'y a ni touché d'argent et à aucun moment il a ouvert un budget pour qu'il fasse son album donc il avait signé mais genre il se passe rien en fait il continue toujours à le prendre pour un beatmaker gars il continue toujours à le prendre pour un beatmaker malgré qu'il était signé chez eux c'est un truc de malade après il a fait lui-même sa vidéo il a créé lui-même sa vidéo il a fait lui-même un son et du coup après la vidéo elle a fait à la buzzer et ça sans budget sans rien c'est il était cas c'était chaud et finalement grâce à cette vidéo ça a buzzer et il dit que c'est passé un peu ça à la télé etc et du coup à ce moment là rocafeller a ouvert un budget pour qu'il puisse sortir son album son fameux album qui a été quatre quatre fois platine tu vois et qui a tout déchiré tu vois mais gars c'était un truc de ouf gars c'était vraiment il a galéré de ouf et heureux je repense aussi à un passage où il a fait genre il a fait un feat avec jazzy tu vois et jazzy il est arrivé mais il est fort je pensais pas qu'il était bon comme ça tu vois et genre il après du coup il a fait un feat avec jazzy tu vois et jazzy il a dit moi je m'habille sur lui mais pendant cette période là les gars ils ouvraient pas un budget toujours pas pour 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 qu'ils puissent faire son premier album tu vois même pharelle il est venu il a il a écouté parce que lui parce que les gars savent pas ils le prennent pas au sérieux en fait pharelle il vient et tout il écoute son son tout ça il dit mais mec je savais pas on dit qu'à je suis limite ça faisait en fait il disait gars je savais pas mais a dit d'un nom a dit d'un nom a dit d'un nom dit je savais pas mon gars je savais pas limite excuse moi je savais pas il dit mais gars t'es trop chaud t'es trop chaud tout le monde dit qu'il est trop chaud mais gars il le signe pas enfin il le fait il ouvre pas ils ont ils ouvrent pas un budget pour qu'il puisse sortir son album c'est un truc de malade gars il s'est battu il a rien lâché gars il y a des moments où il revenait en beat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et donc il refaisait des beats pour des gens après il essayait gars c'était chaud gars mais tu vois quand j'ai vu ça et que vu comment j'ai vu il a galéré donc pour te donner un peu la fin du soir je crois il a pris deux ans il a signé un croque à fait l'heure deux ans après il a sorti un album truc de ouf il a sorti son album son famille à chaque fois je mettais des pauses je réécoutais les sons business family boom je remettais les sons tu vois qui passait machin et quand j'ai vu ce documentaire gage pour ça que je te courage à le faire gars ça m'a donné la patate j'ai dit gars je vais tout défoncer dans ma life on n'a qu'une gars je vais tout défoncer dans ma life non quand tu vois le gars comme il a galéré les jeunes le prenaient pas au sérieux il rêvait de de faire un feat avec jayzy il a réussi à faire un feat avec jayzy tu vois genre pour lui c'était comme un demi dieu jayzy alors qu'aujourd'hui on dirait normal ils ont fait un album en commun normal aujourd'hui les milliardaires enfin c'est c'est juste incroyable quand tu vois les gens dans les dans le documentaire qui ont disparu lui il est là et il est super puissant tu vois ce que je veux dire sans que ça au passage les gars manquait pas de respect aux gens tu sais pas qui peut devenir qui tu vois mais pour revenir à ce que je disais moi ça m'a inspiré de ouf je me suis dit gars je vais tout défoncer dans ma life en fait tout est possible tout est possible et il faut toujours croire en ses rêves il n'a jamais abandonné il ya trop de fois qu'il n'aurait pas abandonné il aurait peut être juste un bon beat maker il aurait vécu tranquillement comme ça pendant tout le temps et ça aurait pu bien se passer mais ça n'a jamais été son truc donc c'est ça que j'ai noté aussi ce que j'ai noté la puissance c'est la vision gars en fait qui il est aujourd'hui gars ça fait 20 ans qu'il sait qu'il veut devenir cet homme là ça c'est incroyable par contre ça c'est vraiment une qualité ça c'est ta pas de vision tonton tu sais pas où tu vas tu sais pas qui tu veux devenir tu sais même pas pourquoi tu te bats en fait parce que là du coup lui il sait pourquoi il se bat il sait pourquoi il galère il sait que même si rocafélère il veut pas le signer le laisse en galère et tout il se débrouille il allait prendre une chorale dans une église il a fait il a enregistré boum boum il a fait une vidéo tu vois pouvoir promouvoir sur le son qu'il voulait sortir c'est un truc de malade il a créé lui même son propre buzz pour qu'après rocafélère dit bon vas-y ok on ouvre un budget donc première chose vision ça veut dire que il a toujours ceux qui voulaient être rappeurs parce qu'à un moment donné dans le documentaire on voit il rappe depuis tout petit en fait il était super jeune il rappait mais vraiment petit que je dis je sais pas je pense il avait peut-être 13 ans 14 ans je sais pas donc il a toujours rappé en fait il a toujours voulu être dans la mode il a toujours dessiné etc ça c'est pas dans le documentaire mais ça parce que je l'ai lu ou quand j'ai fait un interview il en parle tu vois il a toujours fait des croquis il a toujours il s'est toujours intéressé à ce monde là ok il a décidé qu'il voulait être le meilleur rappeur le mieux habillé ok the best dressed rapper donc je sais pas trop comment le traduire mais en gros c'est le rappeur le mieux habillé ouais c'est ça le rappeur le mieux habillé donc c'est toujours intéressé à ça tu vois et d'ailleurs tu vois est-ce que après j'ai regardé dans sa biographie dès qu'il a sorti son album qui sorti en 2004 je crois deux ans ou un an après il a voulu il s'est déjà il a voulu sortir une ligne de vêtements c'est à dire que tout s'est enchaîné parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire dans la vie il n'y a pas eu de temps mort il n'y a pas eu genre un an de six mois et c'est genre il n'y a pas de projet par rapport à ce que lui il voulait faire tu vois donc la vision genre super important parce qu'il est simplement devenu qui voulait d'être qui voulait être donc si toi tu sais pas qui tu veux être tu peux pas devenir comment tu fais pour devenir quelqu'un que tu sais même pas qui tu veux venir enfin on est perdu tu vois tu vas nulle part en fait donc ça super important et ça moi même je me suis remis à j'ai retravaillé sur ma vision qui vraiment je veux être tu vois c'est super important tu vois deuxième chose que j'ai noté c'est mettre son égo de côté ce gars franchement grâce moi je pense que dans sa situation par égo gars je pense que je sais pas que j'aurai pas les rappeler comme ça dans les locaux de rocafeller repartir t'inquiète genre qu'on me prend pour un bouffon comme ça à la c'est à la gaffe moi je je dois moi c'est chaud je peux pas ça c'est chaud je viens je m'humilie comme ça et genre tu me prends pour un bouffon je repars comme ça ok après genre tu vois des rappeurs a dit c'est pas mal ce que tu fais après tu es juste content parce qu'on t'a dit que c'était pas mal ah non c'est chaud donc vraiment on a mis vraiment son égo complètement de côté parce que voilà il voulait absolument montrer qu'il pouvait il voulait montrer ce qu'il faisait il voulait promotionner son art en fait il ya plein de gens qui se moquaient de lui je le vois pas mais tu vois quand j'ai se moquer c'est genre pas genre ah il rigole mais genre il foutage de vous quoi je veux dire c'est dommage c'est chaud gars c'est chaud gars et même j'ai dit qu'on a vu qu'il était chaud il a dit ouais je vais m'habiller sur lui mais ça n'a pas permis quand même qu'il puisse faire l'ouverture d'un budget sur rocafeller donc sur le coup c'est sûr que ça déchire je m'imagine à sa place tu es un rappeur machin tu veux rapper et que le un gars qui est l'un des meilleurs rappeurs au monde il te dit ouais t'es chaud c'est sûr déjà ça fait juste plaisir mais du coup ça n'a pas fait forcément avancer la machine donc du coup vraiment mettre son égo de côté dans son cadre à lui parce que nous dans le business online je sais pas si ouais il faut mettre son égo de côté aussi peut-être avoir peur il a peut-être peur de sortir la vidéo pour passer les gens à être ridicule etc des fois il faut juste avancer et puis et peut-être mettre son égo de côté tu vois troisième chose c'est que j'ai noté c'est il faut se préparer pour ces opportunités c'est ce qu'on appelle la chance en fait ok les gens qui disent ouais oui c'est vrai que dans le business ou dans la réussite il ya être au bon endroit au bon moment dans le bon marché et c'est d'avoir le bon timing mais tout ça ça ne fonctionne pas si jamais tu n'es pas prêt à saisir l'opportunité la chance est une opportunité tu vois si jamais il n'avait pas travaillé depuis tout petit à son rap même si tout le monde trouve le trouver ridicule personne ne prenait au sérieux il travaillait son rap il a travaillé son rap le jour où il a eu l'opportunité de pouvoir parce qu'il a forcé aussi pour pouvoir rencontrer jayzy ça je ne l'ai pas dit mais enfin tu le verras dans le documentaire mais c'est pas arrivé genre comme ça jayzy jayzy ne connaissait pas enfin il le connaissait mais en tant que beatmaker il ne calculait pas donc il a réussi à gérer pour être dans le même studio en même temps que lui il lui a montré mais si jamais tu n'es pas prêt comment tu fais pour saisir une opportunité comment tu fais pour saisir cette opportunité si jamais tu n'es pas prêt et c'est ça que les gens ils comprennent pas dans le dans le process de commence lance ton business fais quelque chose en fait tu peux pas être là sans rien faire parce que plus tu vas faire des choses plus tu vas prendre de l'expérience dans ce que tu fais plus tu vas être bon et plus du coup ce que tu appelles la chance ou les opportunités ben c'est même pas qu'elles n'existaient pas avant c'est que de toute façon tu n'auras pas pu les saisir les opportunités donc tu vas plus les voir quand tu vas commencer à faire des choses et du coup ça va créer des opportunités pour toi et parce que tu seras prêt du coup à pouvoir les saisir c'est aussi simple que ça je sais pas si jamais tu vas en détection mais tu es éclaté au sol au foot tu vas pas pouvoir la saisir même s'il ya le meilleur détecteur du monde qui à chaque fois lui détecte toujours les beaux éléments tu joues devant lui mais si jamais tu n'es pas prêt et ça j'ai noté ça je me suis dit en fait le gars il était prêt en fait en fait il s'est préparé toute sa life pour pouvoir être prêt le jour où il y aura une opportunité et qu'il puisse la saisir et c'est même pas genre il attendait comme ça il provoquait des opportunités il allait dans les bureaux il rappait pour tout le monde il essaie de tout faire pour pouvoir créer une opportunité il s'est vraiment créé sa propre opportunité tu vois et autre chose que j'ai noté aussi c'est un plan il a toujours su que voilà il allait faire beatmaker après il allait faire rappeur après il allait se mettre dans la mode il s'est dit voilà je vais chanter je sais pas comment il savait tout ça en fait comment il a fait pour avoir tout su ce truc du vision ah c'est peut-être sa mère mais comment il a fait pour avoir cette vision comment il a fait pour savoir qu'il faut qu'il rappe pour être mainstream et que du coup après avoir assez d'influence pour pouvoir lancer sa propre marque qu'il serait susceptible du coup de marquer de marcher puisque du coup tu es famous tu vois comment il a fait pour être aussi intelligent financièrement direct comme ça tu vois en tout cas il avait un plan bref pour revenir au point que je voulais aborder il avait un plan il n'y a rien qui s'est fait au hasard et tu le vois dans sa biographie tout s'est enchaîné il y avait un plan il savait il a galéré au début pour pouvoir sortir son premier album c'était dur malgré il a été signé chez 10 il a pris deux ans et ça ils ont ouvert le budget parce que il a fait le forcing genre il a fait une propre vidéo qui a fait un buzz sur un son qu'il voulait mettre sur son album sur un de ses sons et c'est pour ça gars il a tout fait tout seul aller chercher les choristes les machins il s'est débrouillé tout tout seul tout tout seul en fait il a fait et quand ça a buzzé rocafe leur dire ah vas-y on va on va on va ouvrir un truc budget et même au niveau des meufs tu en vas en parler tiens ça tu le vois tu vois c'est encore un autre parallèle ce que souvent j'en parle dans les vidéos tu le vois genre c'est plus la prise du statut à partir qu'il a à partir du moment où la prise commence à prendre du statut là il a commencé à fréquenter des meufs super énervé genre amber rose à son pic par exemple amber rose à son pic pour moi pour moi au maximum pour moi après ça c'est mes goûts pour moi un au max amber rose à son pic je sais pas qui tu trouves le mieux mais moi je suis curieux de savoir qui trouve mieux quand amber rose est à son pic qui tu trouves qui est mieux qu'est ce qui est au dessus donc mets moi en commentaire je serais curieux de savoir qu'est ce que tu en penses et du coup qu'est ce que je disais par rapport à ça pareil tu vois ça a changé sa vie frère il a toujours il a tout prévu il est monté en statut parce que quand il était beatmaker tantôt amber rose elle la voie elle le voyait même pas même s'il était signé chez rocafeller il rappelait pas forcément enfin il n'avait pas de l'album elle le voyait pas c'est quand après il a tout pété son statut de l'augmenté boum il a commencé à accéder voilà des amber rose voilà plus l'autre mannequin tout ça mais bon amber rose c'est celui qui m'a vraiment marqué et après kim kardachan qui reste en même une femme même si elle a fait une sextep qui reste quand même une bonnasse dans tous les cas voilà mais s'il n'était pas devenu qu'il a toujours voulu devenir il n'aura jamais pu accéder à ce genre de femmes ça c'est une petite parenthèse c'est cadeau je sais que tu aimes ça et puis après l'évidence même il travaille comme un ouf voilà qu'on soit clair il travaille comme un ouf il était toujours positif qu'elle a fait son accident il a dit je vais transformer cette il a parce qu'il a fouillé la mort quand même je vais transformer cette galère en victoire tu vois il a même fait un son un son où il n'a pas bien articulé parce qu'il avait sa mâchoire il avait un problème ok donc ça c'est pour tous les gens qui aiment bien chalé oui j'ai des galères et c'est à transforme tes galères en victoire donc voilà c'est tout ce que je vais partager dans cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas mais mettez un peu de respect quand même sur cet homme même si c'est un ouf le son parcours gars faut respecter faut respecter cet homme quand même respecter cet homme qui parle parce qu'il a apporté la culture dans la culture dans la musique et le fait qu'il soit milliardaire c'est le fait de se donner aucune limite et même si toute personne croit en toi d'avoir une confiance de malade pour pouvoir faire tout gars de faire mais qu'elle est partie de rien il a fait beat maker rappeur après il a fait un album au dur avec jayzy gars après derrière il fait des lignes de vêtements parce qu'au début c'est fait défoncer j'ai vu la première ligne de vêtements qu'il a qu'il a fait de la yézy je sais pas quoi il s'est fait défoncer par la critique il a continué nanani nanana après il a tout déchiré de le vu milliardaire non les gars faut on encore faut respecter cet homme quand même on peut faire des blagues je fais des blagues il fait le bêta tout ça avec kim mais quand même faut respecter cet homme comme ok donc tout ce que je veux qu'est ce que je veux dire ouais tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche qui permettra de sortir d'atteindre les 5k par mois cette formation est 100% financée ok tu as tout en descriptions et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya et à nous ce qui est sûr c'est que si tu fais rien il va rien se passer